Dio de ses 5 ans, Rainbow Six Siege a déjà rassemblé plus de 65 millions de joueurs, rempli la moitié d'un terrain de hockey, raconté des dizaines et des dizaines d'histoires, et peut-être même changé des vies. Et toi à 5 ans, tu faisais quoi ? Parce que moi je me souviens, je bouffais du sable et je regardais le club d'eau, tu vois. On est en décembre et le Six Invitational arrive à grandes enjambées. Et pour le coup, les qualifiers ont déjà commencé dans les grandes régions compétitives. Les teams les plus déterminés vont se battre pour tenter de rejoindre les 16 équipes déjà qualifiées. En Europe, les structures qui exercent un niveau national ou en dessous joueront jusqu'à demain pour obtenir une place dans les qualifiers play-off. C'est là que les attendent 6 équipes de challengers et d'European League. Les deux meilleures de ces phases rejoindront par la suite Tempra et Nevy dans les qualifiers finals, dernière ligne droite pour se qualifier au Six Invitational. En France, on a de la chance puisque Vitality, Tempra et le Staff Navy sont bien positionnés pour faire un truc. Et potentiellement rejoindre les BDS qui sont, je vous le rappelle, déjà qualifiés et qui, regardez la montre, bah attendre en fait, j'ai pas de montre en fait. Sans transition aucune, je voudrais vous parler d'un event que j'ai suivi la semaine dernière, No Plan No Game, et c'est pas du tout le film avec Mark Wahlberg et The Rock. T'as pas fait bêtise ? Non là, c'est plutôt des streamers qui partent en quête de réussite e-sportive sur R6. Et au passage, big up à l'équipe de France, Domingo et Les Sciences sont arrivés en finale de l'eventement quand même. Bon malheureusement, ils ont quand même perdu en finale face au Royaume-Uni. Un classique pour la France. Mais on a quand même pu s'entretenir avec Kitty qui s'était reconvertie en coach pour l'occasion. Et franchement, elle a grave géré. C'est Ubisoft qui nous ont contactés. Ils m'ont dit, bon Kitty, on aimerait bien que tu sois la coach d'une équipe de streamers qui n'a jamais joué au jeu. Du coup, il y avait Xari, Domingo, Zankyo et Loan. Loan, je dirais, c'est celui qui a des capacités d'Aim et de Game Sense plus importantes que les autres. Donc c'est lui qui potentiellement va pouvoir faire plus de frags. Mais derrière, t'as P.A. qui est capable de jouer plein d'opérateurs, chose que les autres ne pouvaient pas faire parce que P.A. il s'adapte super vite. Je pense que c'est entre les deux que ça se joue. J'ai donné à chacun deux attaquants et deux défenseurs à maîtriser grand max. J'ai fait une fiche avec les renfos à faire pour chacun, les setups à placer pour chacun aussi. J'ai vu ça avec Bibou un petit peu aussi en off. Avec P.A. on a fait aussi des vidéos pour leur montrer ce qu'ils devaient faire pour chaque BP et qu'ils comprennent assez vite comment setup leur endroit à garder. On lance nos lives et du coup, je dis bon, on va faire une petite chasse au terreau. Donc on joue contre des bots. Donc là, moi, je casse la porte. On rentre dans le bâtiment. Et première chose que l'un d'eux fait, il T.K. P.A. Et du coup, ça a annoncé la couleur pour le reste de la journée. Mon équipe, c'était vraiment une équipe de noobies qui n'avaient jamais joué au jeu. Alors que parmi les Anglais, tu en avais un ou deux qui avaient déjà bien à tryhard le jeu. Et je pense que ça a beaucoup joué sur le match. Je me suis dit qu'en restant sur BP et en les aidant au maximum, on avait plus de chances de gagner. Mais avec du recul, j'aurais dû essayer de step up en termes de frag et de roaming. C'était super sympa en plus de tryhard en s'amusant avec des gens qui connaissaient absolument rien au jeu. D'apprendre aussi à leur expliquer tout ce qu'il fallait savoir. C'était super bonne entente. Donc c'était une bonne expérience pour moi et je suis vraiment super contente de l'avoir faite. Merci Kitty et vive les chats, bien évidemment. Enfin, sauf quand il est 3h du matin et qu'ils urinent sur la couette et vous réveillent. C'était un communiqué du CCC, le comité contre les chats. Au fait, vous ne faites pas partie des gens qui oublient les anniversaires ? Au moins, s'il n'y avait pas Facebook, on ne soufflerait aucune bougie. Eh ben, ce mois-ci, il y a peut-être un jeu que tu connais qui souffle ses 5 bougies. C'est évidemment Rainbow Six Siege qui est né le 1er décembre 2015. Et pour marquer le coup, on s'est permis de vous faire une petite liste de choses qui font que ce jeu vidéo est finalement une oeuvre très spéciale. Ce mois-ci, Rainbow Six Siege souffle ses 5 bougies. 5 ans d'assauts acharnés, de défense épique, de GG Easy, de gardiennage de Zora en quête et de compétition à couper le souffle. Pas de doute, R6 est unique en son genre. Mais pourquoi au juste ? Tout de suite, retrouvez dans notre viseur 5 spécificités qui font la particularité de ces FPS stratégiques. Les drones sont la marque de fabrique de Rainbow Six. Véritables éclaireurs, ils permettent de prendre des infos cruciales sans trop s'exposer et ainsi d'échafauder un plan de jeu pour prendre l'avantage. Une mécanique peu commune dans la plupart des jeux de tir. Enfin, ils apportent un aspect dynamique car une fois repéré, le joueur sera souvent contraint de changer de position sous peine d'être puni. Et ouais, fini les campouses ! On a évacué préventivement le camping avant que ça déborde. Dans Rainbow Six, les joueurs s'affrontent régulièrement sur des cartes comprenant 2, voire 3 étages. Cette dimension verticale contribue elle aussi à dynamiser le jeu. En cas de brèche en dessous ou au-dessus, obligation de se repositionner. En plus des points cardinaux classiques, il faut donc prendre en compte la spatialisation à 360 degrés. Petit conseil, faites attention au C4. Imaginez un e-sport avec un terrain entièrement modelé par les équipes. Et bien, c'est le cas de Siege. Les possibilités de renforcer certains pans de la carte sont nombreuses. Elles empêchent les assayants d'infiltrer les remparts défensifs. Même si ces derniers disposent de méthodes de choc pour détruire les obstacles. Toutes ces options permettent le renouvellement du décor, round après round, donnant ainsi au jeu une véritable profondeur stratégique, surtout quand sur d'autres FPS, les cartes demeurent souvent immuables. A l'heure actuelle, R6 ne compte pas moins de 58 opérateurs. Toutes leurs capacités peuvent se combiner à l'infini et permettre des tactiques très variées. Avec l'ajout régulier de nouveaux agents, les parties sont toujours différentes et c'est tant mieux pour les amateurs de changements. Hé, descends de là si t'es un homme ! Ok, j'arrive ! Héritage des anciens Rainbow Six, le rappel offre la possibilité de s'encorder pour jouer depuis des fenêtres ou monter sur un toit. Comme la verticalité, cette aptitude permet aux joueurs d'accéder à des angles intéressants. Mais attention, évoluer en rappel, ça s'apprend. Et pour les débutants, la glissade est bien vite arrivée. Oh là là là, c'est beau tout ça ! Et en plus, j'ai une surprise pour vous ! Mais avant que je vous la donne, il faudra d'abord regarder le scan. Malinx, le lynx. Un bleu, un bleu, un bleu ! Il accrosse, il accrosse, le mec bleu. Attention, durant toi ! D'un bout, d'un bout ! Mort, mort, mort ! Il est sur moi ! You know, you know ! Let's go ! Let's go ! Let's go ! Let's go, les gars ! Ça a bien joué, là ! Let's go, les gars ! 1 0 dans le BO3, let's go ! Thanks ! What the f**k ! Week pking happy birthday ! Nous j местon ? Oh ! OH ! ťes ordering ! Wow ! Tu saches pour nous ! Oh ! Oh ! Oh ! 학очки ! Le refusé a été récupéré. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Du-du-du-du-du ! Dernier agent, hop fort. Hop fort élimine. Surtout, il n'aura pas été brillé. Merci quand même. C'est rien. Je me retrouve très heureux quand même. Je crois que Tachanka tu maîtrises. Et si tu veux passer à la télé comme ce Tachanka, n'hésite pas sur Twitter à mettre ton plus beau move avec le hashtag R6, le scan. Bon. Si je te dis que tu vas me retrouver avec Skok, Kitty et pleins d'amis sur un plateau pour fêter les 5 bougies de Rainbow Six Siege, t'en dis quoi ? Je savais que t'allais kiffer. Et pendant tout le live, on va replonger ensemble dans l'histoire de R6 avec des invités de marque. Et mon petit doigt me dit qu'il y aura même des show-match et des lots à gagner. D'ailleurs, en toute amitié, si tu veux rien louper du show, essaye de faire ce setup. Et voilà, R6, le mag, c'est fini. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour un prochain épisode très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.